Donc Marble Eater, est-ce que tu as joué au jeu mon petit Kacha ? J'ai rigolé évidemment, c'était un proc. Bonsoir, Marble Eater, absolument pas. Je n'ai absolument pas joué au jeu, mais je connais le principe. Le principe est... Pour un scobie étant enfant, je faisais exactement le même. Voilà, c'est exactement ça. On va dire que ça ressemble un peu à du monkey ball croisé avec du marble madness. Mais c'est un petit peu plus complexe quand même. Oui, c'est ça. Parce que là, en fait, déjà, ce qu'on pourra peut-être ne pas voir avec la run, c'est que la bille est quand même assez lourde à manier quand vous êtes lancé dans une direction à toute allure. Bon courage pour l'arrêter en général. C'est vraiment un jeu très compliqué à réussir à en prendre correctement. Pour présenter un peu le jeu, Marble Eater, c'est un jeu qui est sorti en 2018. C'est un jeu de plateforme, tout en 3D, où on dirige cette fameuse bille de couleurs pour laquelle on peut la faire rouler. On peut sauter principalement. Et le but, c'est d'arriver à la fin du niveau. À la fin du niveau, c'est soit on y va, il y a juste le jeu à suivre le chemin et on y va, ou alors on a des petits objectifs, comme récupérer des gemmes d'un certain nombre pour pouvoir y arriver. Sauf que vous, vous voyez, on va jouer énormément avec la physique. On le voit là, depuis tout à l'heure, il est en train de réussir les tableaux, mais de manière pas du tout comme on le voudrait que le jeu le compasse. Ça va être du n'importe quoi. C'est vraiment des rebonds au millimètre près qui vont prendre, enfin, qui le va prendre. Donc là, on a... Ah, bah, c'est... Ouais, non, non, tout simplement pour expliquer, voilà, c'est une fameuse physique, effectivement, comme tu disais, qui est assez particulière. Donc, tout est une question d'inertie, c'est-à-dire que la bille va prendre un petit peu de temps avant de prendre de la vitesse. Et puis, par contre, une fois qu'elle va être lancée, elle va être difficilement contrôlable. Mais par contre, si on arrive à toucher le bon angle, on pourra prendre des hauteurs qui sont bien assez indécentes et qui n'étaient pas spécialement prévues initialement. Et donc, pour ce faire, on a aussi, voilà, des power-ups qui sont disséminés dans le niveau. On a soit des éclairs qui nous donnent de la vitesse ou alors une flèche vers le haut. Donc ça, c'est un super jump qui va nous permettre de sauter beaucoup plus. Et il y a aussi la plume qui permet un peu de planer sur des longues distances. C'est vrai qu'il y avait la plume, oui. et qui est craqué dans la run parce que ça ne s'utilise pas du tout comme elle va être utilisée. On va pouvoir traverser des niveaux gigantesques instantanément grâce à elle. Là, en plus, donc là, c'est Hatchet qui va runner le jeu qui est actuellement le record man depuis deux jours à nouveau. C'est ça. Il a récupéré, enfin, son temps a été validé sur speedrun.com le 11 janvier. Donc, il y a absolument deux jours. Allez, on va dire trois si on compte cette journée-là. Mais effectivement, ouais. Le record du monde qui a été récupéré. Ça se joue vraiment à une seconde, le record du monde. C'est... Ça s'hallucine. Ah, petite erreur, malheureusement. Donc voilà, comme vous le disiez, il y a des preuves où il va falloir aller récupérer des gemmes qui sont disséminées dans le niveau. Donc la première, normalement, on doit suivre le chemin. Mais voilà, si on arrive... Le niveau sont tous accessibles direct. On a le début et la fin qui sont accessibles. On n'a pas besoin de passer par des portails ou des trucs comme ça. Donc là, on essaye de récupérer la première. Et on va aller se précipiter vers la seconde. On voit d'ailleurs l'icône qui nous est indiquée. Oui, ça, c'est sympa de la part du jeu quand même d'indiquer où se trouvent à peu près les gemmes vu qu'après, on sera sur des niveaux beaucoup plus grands et beaucoup plus labyrinthiques. Ils pourront notamment se jouer sur les six phases du niveau. Donc heureusement qu'on a ces petites indications. Ah, et puis voilà. Évidemment, qui joue avec une boule, une bille, peu importe. On a effectivement les fameux bumpers. Là, ça va être un niveau aussi en ligne à droite. Ça peut paraître grand, mais en fait, on va juste longer le côté gauche. Ça va être un peu nombre de ce niveau. Oui, c'est complètement. On ne réfléchit pas. On va tout droit. Et en fait, s'il y a besoin, on tape dans le mur. Et si on prend le bon angle, voilà, on continuera à aller tout droit et gagner suffisamment de vitesse pour terminer un coup. Là, on n'a pas précisé, mais le runner joue au clavier-souris parce qu'il y a deux types de joueurs. Il y a vraiment clavier-souris ou manette. Après, l'avantage du clavier-souris, c'est que ça permet quand même d'avoir une ligne droite parfaite en battant juste la touche O, que la manette, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. Mais les deux sont fusiables. Et il n'y a pas de leaderboard clavier et de leaderboard souris. Les deux sont mélangés. C'est ça. Vous choisissez votre arme pour gagner. Il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénients à choisir là ou deux. Et si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez jouer au tilt-control ou au tactile sur iOS. Mais là, il faut être courageux quand même. Je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez essayer, effectivement. On voit un chat qui commence à faire du flex. Il n'utilise qu'une seule main. Puisque là, de toute façon, c'est un niveau extrêmement large. Mais il suffit d'aller tout droit. Oui, c'est vraiment... Même en temps normal, ce n'est pas compliqué. Et la première utilisation de la plume, normalement, voilà. C'est passé. On n'est pas censé du tout passer comme ça. La plume du rang général pas assez longtemps pour qu'on puisse réussir à traverser le ravin. Mais bon, on va dire, est-ce que c'est vraiment un détail qui nous importe quelque chose ? Ah bah non, pas du tout. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez vous dire, mais attention, il y a des obstacles, il y a des rochers, etc. En fait, non. Des détails. C'est même plus que des détails, c'est même des bonus. Enfin, c'est des choses qui vont l'aider. Voilà. Les rochers n'ayant pas de... Enfin, ils ont tous des angles, des arrondis, etc. Bah voilà, si on arrive à bien utiliser l'arrondi du rocher qu'on va viser, ça peut nous permettre effectivement de passer des endroits que le jeu n'aurait même pas permis. Ah oui, mais j'ai envie de dire pourquoi suivre la trajectoire initiale prévue par le jeu ? Quel est l'intérêt de jouer, sinon ? C'est ça. C'est ça. C'est comme on va souvent le voir au début du niveau, juste avancer et repartir tout de suite en arrière pour prendre un peu d'élan, pour au final taper un caillou et arriver tout de suite au niveau de la fin du niveau. Donc là, on ne l'a pas précisé, mais on joue donc sur la catégorie... Enfin, on fait la catégorie du full game classique. Ouais. Qu'en tout, il y a 60 niveaux, donc on a 6 mondes de 10 niveaux. Sachant que plus ça progresse dans le jeu, plus ça va devenir assez cauchemardesque pour certains d'entre eux, notamment ce où il faut récupérer des gemmes qui, quand vous jouez vous-même, vous pouvez facilement vous perdre. Après, oui, comme tu as dit, le jeu est disponible sur PC. Il est aussi disponible, du coup, sur, heureusement, sur Mac, iOS, comme je n'avais plus précisé, mais également sur Switch. Et la version Switch est une excellente version. Est-ce qu'il y a du motion control ? Alors, sur Switch, je l'aime, mais je n'ai pas regardé dans les paramètres. Ok. Par contre, ce que je peux préciser pour ceux qui ont un peu peur, parce que le jeu joue quand même beaucoup sur les réflexions de la boule et tout ça, donc ça peut demander quand même un peu de puissance. Il tourne très bien sur PC, même sur des grippants, il tourne très bien en soi, et sur Switch, il tourne à 60 FPS. Non problème. Là, on a vu un peu l'utilisation des éléments du décor pour vraiment passer, parce qu'on a vu la bille qui prenait énormément de vitesse. Voilà. Et voilà, là aussi, on va bien utiliser le power-up de vitesse qu'on a obtenu, et on va pouvoir décoller suffisamment haut. En cumulant les deux, ça permet quand même de prendre la rampe avec énormément de vitesse, beaucoup plus que ce qui est prévu. Et là, on va juste prendre de l'élan pour retourner en arrière. Il ne passe pas par une safe strat. Non, c'est bon. Du coup, il va repartir au tout début. Il va juste taper le petit rocher sur la droite pour s'envoler. C'est ça. Il faut juste taper le bon angle. Voilà. Voilà, nickel. On fait attention quand même, parce qu'il faut bien ralentir après. La boule est vraiment difficile à contrôler. Quand on a un peu trop de vitesse, c'est un cauchemar. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. On pourrait croire que c'est vraiment très simple à faire, mais pas du tout. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il suffit de taper dans un mauvais angle ou quoi, et c'est foutu. Il faut voir. Et puis, c'est surtout que des fois, il y a la pente, le degré de la pente. Alors que là, c'est magnifique, l'envoler qui lui a permis de toucher. Oui, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans un trou. Ce n'est pas un jeu de golf ou quoi. Ça va. Vous tapez même le petit logo de l'arrivée et c'est suffisant pour pouvoir passer. C'est vrai que c'est assez spectaculaire, même juste à voir sans connaître forcément plus le jeu que ça. Il a déjà réussi à récupérer toutes les gemmes. Il a récupéré une vitesse folle. Parce que en temps normal, il faut quand même prendre un peu de temps, mais bon, là, ça va, il connaît quand même toutes les trajectoires par cœur depuis le temps. Oui, oui. On est sur un niveau d'exécution qui est assez fou. L'envoler est magnifique et ça va être parfait entre les poteaux. Vraiment pas évident parce qu'il faut cumuler avec la plume qu'il récupère un tout petit peu avant. J'étais agréable d'en surprise d'ailleurs de voir qu'il y a quand même une collineauté qui est assez importante sur ce jeu. Elle est encore active en plus. C'est ça le pire. Active à son niveau, on va dire. Mais si on regarde le leaderboard, on a beaucoup de records qui datent de moins d'un mois encore qui sont arrivés. Et il y a un tuto complet qui explique les différentes stratégies pour les niveaux si jamais vous souhaitez vous y lancer. Il y a tout un document sur speedrun.com sur la catégorie fait pour les débutants qui veulent s'initier effectivement au jeu et au speedrun. donc n'hésitez absolument pas si ce jeu vous fait envie. On n'avait pas aussi expliqué aussi les plateformes magnétiques qui permettent un petit peu de changer le centre de gravité de la balle enfin de la petite bille. C'est les plateformes noires que vous voyez du coup ça aimante la bille dessus et ça permet de changer le sens de la gravité. Donc si vous allez dessus et que vous prenez un mur qui était à 90 degrés votre gravité suivra du coup suivra du coup le mur et sera du coup changé pour le reste du niveau jusqu'à ce que vous retouchez une plateforme noire. J'aime beaucoup l'utilisation des bumpers par moment en fait. Ah mais... Ça n'amuse pas à les prendre de côté comme d'habitude. Non non on passe par le dessus c'est plus efficace. En général on a plus la tendance à les éviter parce que c'est vrai qu'ils peuvent très facilement nous propulser à l'autre bout du niveau ou dans le vide mais là ça va vraiment nous permettre de gagner énormément de temps. Là quand la vitesse elle est comme ça on va prendre le haut. Oui ça va être bon. Ça passe complètement. Ouais joli joli hein. Ah c'est vraiment très bien exécuté pour l'instant il n'y a rien à dire. Pourtant on a fait quoi ? Oui on a fait un bon tiers de la run et voilà. On a un petit tiers là. Il y a eu vraiment un ou deux niveaux où c'était un peu plus complexe et il a dû recommencer deux trois fois mais sinon après globalement c'est très propre. À part le niveau du château où il y a eu enfin de la muraille de Chine où il y a eu un petit souci bon ça après c'est vrai que c'est pas un niveau évident malgré le fait qu'il pourrait le paraître parce qu'on prend très vite de la vitesse et là on doit rebondir il y a du vide juste à côté. Oh là là c'est un peu ce premier coup. C'est vraiment pas évident ce truc là parce que la plateforme elle bouge elle va de haut en bas et vous voyez elle n'est pas non plus super super large donc tapez le bon le bon polygone là-dessus c'est assez impressionnant bravo à lui. Il faut vraiment pas se rater parce que c'est aussi toute une histoire de cycle c'est suffit qu'on ait une demi-seconde de retard et le cycle est foutu on peut pas le prendre c'est c'est vrai c'est vrai que là-dessus ils ont quand même bien réussi à regarder les trajectoires les plus optimales à prendre et que le speedrun maintenant est quand même assez abouti au niveau de la run ouais je pense que là au niveau optimisation on est pas trop mal on est vraiment pas mal ça va être compliqué le sub 30 je sais pas s'il peut être envisageable tout de suite à part peut-être de changer les routes ou quoi pour l'instant les runners sont en train de miser pour le sub 31 parce qu'on sait qu'il est faisable vu que même sur le record du monde il y a quelques petites choses à optimiser mais sub 30 ça va être très compliqué à l'avoir pour l'instant et si jamais vous prenez la version PC sachez qu'il y a également un workshop disponible sur Switch donc vous pouvez créer vous-même vos propres niveaux et jouer au niveau des autres donc c'est donc le jeu en termes de contenu est quand même assez assez rempli là-dessus il n'y a pas à dire sans compter que vous avez aussi des défis hebdomadaires et l'extension Mayhem qui rajoute des niveaux et des modifications à des niveaux de jeu de base et du coup là son record actuel est de 31 minutes et 36 secondes si je ne me trompe pas oui c'est bien ça de retour j'ai eu un gros problème d'internet il n'y a pas de soucis 31 minutes 36 secondes et 580 millième et le deuxième il doit être à 31 minutes 31 minutes 43 donc ça se joue je n'ai pas les millième excuse-moi j'ai 170 millième sur 170 donc oui ça se joue à moins de 10 secondes d'écart entre les ça se joue à moins de 10 secondes d'écart entre les deux records quand même à celui-ci là il n'a pas les inputs affichés mais normalement s'il affiche les inputs on peut voir qu'il a configuré sa touche Z pour qu'il puisse considérer que c'est une demi-pression de la touche histoire de ne pouvoir contrôler sa vitesse parce que s'il appuie entièrement sur sa touche entre deux grands guillemets bien entendu vu que c'est seulement grâce à un petit paramètre de clavier s'il appuie entièrement sur sa touche il irait trop vite pour certaines zones et il irait irrémédiablement dans le vide c'est comme vous pouvez souvent le voir sauter en avançant c'est parce que ça permet d'avoir plus de moments de plume lorsqu'il avance donc là à nouveau un niveau avec la plume on va traverser entièrement le niveau grâce à celle-ci on va passer au centre sachez également que vous avez des skins de balles à débloquer dans les niveaux donc c'est des petits cubes à trouver qui sont assez bien planqués qui peuvent être assez compliqué à récupérer certaines fois mais en tout cas si vous voulez vraiment chercher le 100% vous avez de quoi faire avec le jeu sans compter bien entendu toutes les médailles de diamants parce que vous avez les médailles de je pense que Chacha planté non non je suis là je pensais que t'avais planté mais oui du coup il y a différents types de médailles en fonction de la vitesse à laquelle vous avez terminé le niveau donc vous avez bronze argent et or donc les traditionnels et les diamants qui elles peuvent être un petit peu considérées comme les médailles développeurs et qui sont beaucoup plus compliquées à récupérer ouais ouais exactement bah c'est vraiment comme d'un peu un time attack vous avez différents types d'objectifs et bah vous essayez d'obtenir tous les trophées ouais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'objectifs différents qui peuvent être enfin d'objectifs annexes bien entendu juste pour attendre le 100% c'est vrai ça c'est long on a vu une petite erreur malheureusement ça va il avait réussi quand même à attraper le checkpoint c'est toujours une petite perte de temps mais c'est toujours mieux que si de recommencer depuis le début oui c'est ça c'est sûr on n'est pas sur du perfect level donc on peut aller chercher le jeu au checkpoint et reset retourner au checkpoint en cas de besoin sachant que même sur le world record on n'est pas sur un deathless ah non imagine toi 60 niveaux sans mourir à rebondir dans tous les sens c'est ça ce truc que là jusqu'à présent c'est des niveaux là on peut encore considérer ça soft à côté de c'est ça disons qu'on a encore des fois des endroits où on peut se rattraper sur un petit caillou qui dépasse mais par la suite ça va être beaucoup plus compliqué ah ça c'est ces niveaux là c'est vraiment ma hantise les niveaux il faut récupérer toutes les petites gemmes parce que ah bah là c'est le vrai niveau labyrinthique où on a 9 gemmes elles sont difféminées aux 4 coins du niveau et bon courage pour optimiser vraiment la récolte ouais c'est quand vous jouez de votre côté le nombre de fois que vous allez dire ah mais il faut que j'aille là je me suis trompé de chemin il faut que je refasse tout le tour du niveau pour pouvoir y accéder et que vous souhaitez avoir les médailles d'or ou de diamant c'est assez frustrant des fois mais au final le jeu est tellement plaisant à prendre en main qu'on persiste on persiste au final ça passe ah le niveau le niveau qui va être un petit peu différent celui là est très impressionnant à regarder parce qu'il va vraiment pas le passer comme il est censé être fait parce que normalement on est censé rester sur la plateforme tout le long et il y aura des petits obstacles qui vont essayer de nous pousser donc comme là on a les murs qui avancent sauf que le runner va décider de faire autrement parce que bien entendu devoir attendre que la plateforme avance c'est trop lent ça c'est vrai c'est les niveaux de stock on aime pas ça ça c'est impressionnant ça passe et ça passe du premier coup en plus magnifique ce first try c'est vraiment pas facile à prendre vu qu'il faut vraiment taper dans le bon angle la petite plateforme pour nous propuser ça c'est en l'air c'est ça et puis bah là ouais effectivement c'est l'erreur il n'y a pas d'échappatoire c'est ah bah c'est soit on réussit soit on tombe et on recommence c'est c'est donc là les petites plateformes noires comme j'avais dit qui permettent de changer la gravité on voit que c'est un petit peu un système d'antigravité sachant que celle-ci est conservée si on repasse sur une plateforme normale ça je reconnais c'était Mario Kart ah voilà c'est c'est complètement Mario Kart je suis totalement d'accord qu'il y a quand même un petit il y a peut-être une légère inspiration ah la gare ah la glace le retour de la glace donc la glace qui est déjà affreuse en temps normal sachant que là on va pas forcément essayer de s'arrêter dessus donc au niveau de la maîtrise qui est exigée c'est encore plus impressionnant oh dommage 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 ouais mais cette espèce d'utilisation de ce cristal ah mais c'est on arrive déjà pas forcément bien à identifier les différentes formes présentes dans le cristal et réussir à taper juste dans le bon angle c'est encore plus difficile il a pris du coup la safe strat il a tapé un petit peu plus sa gauche que ce qu'il prend d'habitude mais au moins comme ça ça passe niveau on va attendre du coup un cycle on va attendre que la plateforme soit juste bien en face de lui pour qu'il puisse prendre l'élan et taper un petit rebord dès le début oh on espère qu'il y a assez de vitesse c'est bon c'est passé oh oui vraiment pas évident du tout à prendre c'est vrai que c'est des rebonds qui se jouent à rien du tout pour pour 99% d'entre eux en fait c'est vrai qu'à ce niveau là c'est un niveau de maîtrise ah non mais pour l'instant c'est juste c'est juste un très très gros level qu'il est proposé non c'est vrai Hatchet pourquoi il n'a pas besoin d'avoir un robot pour être bon qu'est-ce qui nous fait croire que ce n'est pas un robot ah ça je ne sais pas donc là il a inversé sa gravité en sautant sur la plateforme qui était à l'envers comme ça il peut arriver au verso du niveau récupérer les dernières gemmes qui se trouvaient parce que du coup c'est un niveau qui se joue des deux côtés littéralement on en aura beaucoup par la suite encore surtout il faut chercher des gemmes il y en a un avec des plaques qui se retournent et un autre qui se joue que j'aime bien comparer un petit peu à un Rubik's Cube donc c'est vraiment juste un grand cube avec les six faces où vous pouvez chercher les rubis un peu partout en tout cas c'est ah bah le voilà on le voit d'ailleurs on le voit à la fin du niveau c'est très brille c'est très bref parce que du coup il passe au niveau d'après on a les classements avec les meilleurs temps ça qui vous donne l'information de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux différents temps et records qui ont été mis en place malgré les petits problèmes qu'il a eu il faut se rappeler quand même qu'on est en marathon donc il y a tout le stress qui va avec il nous fait quand même une excellente run il y a vraiment eu très très peu d'erreurs qu'on a été commises ah non pour l'instant ça roule très bien il n'y a pas de il n'y a pas de petits cailloux qui viennent vous gêner ou quoi que ce soit quelques petits morts mais c'est normal de toute façon comme on a dit même sur la run il y a des morts aussi là on est vraiment sur un niveau qui nous fait nous demander pourquoi est-ce qu'il y a encore du sol enfin c'est vrai qu'on va pas forcément tenter de suivre le chemin en permanence non plus mais surtout que là le chemin devient de plus en plus étroit ah oui c'est ça devient vraiment très très compliqué à savoir que ça en temps normal vous passez pas aussi vite c'est non c'est ça oui vous gâche on y va tout doucement parce que on est plus proche du 2 minutes que des 30 secondes qui viennent nous réaliser pour le terminer là on est vraiment sur un niveau qui se joue sur les 6 faces normalement on est censé changer de gravité pour récupérer les joyeux sur tous les côtés mais à quoi bon quand on peut juste se laisser tomber et se réceptionner en bas c'est un très très gros travail de participation oh la la magnifique parce que allez récupérer la dernière gemme cette dernière gemme pour après rebondir sur un mur qui nous emmène jusqu'à la fin du niveau c'est tout simplement fantastique bravo en tout cas c'est vrai que le niveau d'optimisation est quand même assez élevé et la connaissance des cycles du jeu la connaissance des cycles la connaissance de backup aussi au cas où parce que tout à fait il faut c'est pas juste je connais un seul cycle et si j'y arrive pas je me débrouille non non il y a plein de backups qui sont faites si jamais il y a une strat qui ne passe pas ou qui ne peut plus passer parce qu'il a pris un petit peu plus de temps et même juste comme dit au niveau du sens de l'orientation qu'il faut avoir pour ce genre de jeu qui est quand même assez élevé vu que beaucoup de niveaux se jouent sur plusieurs phases du niveau et puis de se rappeler la strat de jouer en cours et voilà là c'est le flipper let's go aïe ça c'était pas censé bon c'est pas grave la deuxième touche là qui était pas qui était pas voulu déjà utiliser les petits bumpers là pour se propulser c'est oui parce que ça fonctionne exactement de la même manière qu'un bumper ah oui c'est c'est juste qu'ils ont un sens de rotation ils sont pas juste la statique ils bougent et suivant là où vous faites toucher l'angle à laquelle vous faites toucher vous pouvez partir des fois vers l'infini et l'au-delà là sans compter qu'en plus cela se déplace avant et arrière donc c'est il suffit d'être un peu trop rapide ou pas assez et on se fait propulser à l'autre bout et en plus de tout ça faut pas oublier de récupérer les gemmes sinon c'est pas marrant oui bah oui bien sûr oh non il l'a pas touché là je pensais que ça touchait moi j'aimerais bien quand même avoir un petit coup de var à un moment donné parce que on était pas loin quand on disait backup quand vous parlez de backup parce que là il avait pas l'angle suffisant donc il est monté un tout petit peu mais il avait la lucidité de pouvoir récupérer le rocher et d'aller chercher directement la sortie à ce niveau de l'enfer 22 gemmes on s'est dit et pourquoi pas en mettre plus ça a toujours plus c'est comme vous voyez aussi des gros boutons pause on a pas expliqué à quoi ça sert parce que c'est vrai que dans la run on en a pas l'intérêt mais quand vous jouez normalement le chrono qui est compté c'est le chrono in game bien entendu et ça permet de mettre pause au chrono il me semble pendant 5 secondes si je dis pas de bêtises 3 ou 5 secondes enfin ça ça le ralentit énormément pendant ce temps là qui permet quand même de faciliter la récupération des médailles de diamant et d'or et il y a aussi est-ce que ça marche aussi pour tous les obstacles qui sont mouvants ou pas du tout c'est juste le temps du timer c'est juste le temps c'est juste le temps d'accord c'est juste le timer j'avais un doute sur ça mon souvenir c'était que le timer qui était bien ralenti c'est pour ça que en général ils sont pas pris lors des règnes le niveau qui me rappelle un petit peu boson X où là pour le coup il faut vraiment aller tout droit tout en sachant qu'on est à l'intérieur d'un tube c'est vraiment intérieur d'un tube où il faut du coup aller un petit peu là on va du coup aller vers la droite normalement pour suivre le chemin sachant que comme vous voyez la caméra peut paraître un petit peu penchée c'est parce que sa gravité à lui n'est pas dans le même axe que celle du niveau donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller se réceptionner sur les petites plateformes noires pour essayer de se remettre correctement c'est pour ça que l'appréciation des fois des trajectoires est un peu complexe là on l'a vu il a bien joué avec le petit angle de caméra donc c'est plutôt bon c'est vrai que c'est pas évident surtout quand la caméra est plus dans l'accès pareil que le reste du niveau là on est sur un niveau un petit peu plus plateforme traditionnelle si on peut dire ça va être un long parcours du combattant ah oui non mais là on va rentrer dans les niveaux c'est bon là vous avez appris comment jouer au jeu il n'y a plus d'embrouille voilà maintenant vous vous débrouillez vous connaissez les touches vous connaissez comment jouer maintenant on met tout en application moi ce que j'aime bien dans ce genre de jeu c'est ça c'est qu'on commence léger on apprend au fur et à mesure un ou une une ou deux nouvelles mécaniques on te donne un monde entier où tout est basé là dessus et vraiment les derniers mondes c'est l'application de tout ça et voir si tu peux gérer l'intégralité de tout ce que le jeu peut profiter là dessus ah oui le jeu te donne littéralement la manette et te dit débrouille toi là c'est un niveau très axé sur le cycle il ne faut vraiment pas se planter étant donné que il connait du coup la position va être les sphères en fonction du nombre de tours de la plateforme ah les plateformes oh la la trop stylé ça j'adore c'est magnifique quand c'est aussi bien utilisé c'est magnifique à voir regardez moi ça mais le niveau il est juste gigantesque et normalement il faut passer pas comme ça évidemment vous prenez 2 minutes 30 à le faire en général ce niveau dans la moyenne ah ça je reconnais c'est les jeux télévisés là où il y a des obstacles pareil je me disais bien que c'était Ninja Warrior c'est impressionnant la vitesse gagnée c'était insane bravo encore un niveau du coup il faut récupérer toutes les gemmes sachant que ces plateformes là vous attirent un petit peu en leur centre les plateformes avec les férozes donc c'est pour ça qu'il va toujours essayer d'avoir un petit peu de vitesse en allant dessus c'est pour pouvoir se déconner plus facilement il a récupéré une plume on voit qu'il avait un petit peu moins de vitesse en tout cas vitesse initiale bon là ça va ça pose pas trop de soucis mais de toute façon ce sera la seule fois qu'on va aller voir dans la run donc est-ce vraiment dérangeant pas vraiment non pense pas à le meilleur niveau vous pouvez taper votre meilleure sieste on est parti pour 2 minutes là c'est 2 minutes il se passe pas grand chose c'est vraiment 2 minutes de ligne droite c'est vrai que là il n'y a pas de rebond particulier à prendre à la rigueur une trajectoire qui va faire gagner 5 secondes comparé à une autre c'est que de l'optimisation de trajectoire et de faire en sorte soit de rebondir comme il faut comme là ou alors de ne pas se faire ralentir par un rebond ou un angle un peu bizarre d'une bosse sachant que quand il va être en descente il va pouvoir avoir la tendance à sauter parce que ça permet de gagner un petit peu plus d'accélération le jeu vous le dit clairement en plus au début comme quoi si vous sautez dans les descentes vous allez gagner en vitesse donc on aura un petit peu vite tendance à le faire sur tous les niveaux mais on se rendra vite compte qu'il vaut mieux des fois pas le faire vu la lourdeur de la boule c'est ça et puis là on le voit et là il a rebondi par exemple sur la transition entre les deux plateformes ça s'est joué à quelques centimètres il fallait pas qu'il aille plus loin c'est vraiment pas le niveau où il faut tomber quoi qu'il y a quand même des checkpoints mais disons réussir à récupérer la vitesse qu'il a actuellement ça prend 10 à 15 secondes et ben voilà oh non j'aurais dû le faire j'aurais dû le taire oh non bon bah c'est parti pour 3 minutes 30 surtout qu'il est pas dans la zone la plus simple pour récupérer de la vitesse c'est vrai qu'il y a très peu de trous dans le niveau mais croyez moi ils sont vraiment bien placés ah mais en plus j'en parlais à peine il y a quoi il y a 20 secondes avant c'est que il y a eu une phase comme ça la première entre les deux entre les deux plateformes où ça s'est joué à quelques centimètres et ben là c'est quelques centimètres et ça lui a manqué effectivement je joue un petit peu beaucoup avec les bords là il faut qu'il fasse attention parce que il y a très peu de air control si vous me posiez la question c'est vrai que niveau air control le jeu vous en donne vous en avez mais disons qu'on n'en aurait pas ce serait il n'y aurait pas énormément de différence après elle ça servira toujours pour les derniers niveaux sachant que là on y arrive parfait malgré les 2 minutes 23 on a quand même la médaille d'or pour vous dire en ce niveau horrible je n'ai pas d'autre mot à dire oh là là sur le rebond il récupère le truc oh c'est oh le crack il se laisse oh là là la prochaine fois mettez lui juste des petits cubes à des endroits stratégiques et vous pouvez la prochaine étape maintenant c'est refaire le jeu en blindfold oh là j'attends de voir le blindfold parce que bon allez peut-être pas tout le jeu mais au moins au moins les derniers niveaux au moins les derniers niveaux ah les derniers niveaux oui bien sûr si déjà juste les passages impressionnants bon après tout le jeu impressionnant à voir allez on décolle on utilise l'objet de la plume pour gagner de la hauteur oui boost plus plume c'est hop et non on fait demi tour là en fait il a activé la plateforme qui va se retourner comme ça il n'a pas besoin de prendre le looping et ça lui fait passer une bonne partie du niveau quand même et après il se laisse tomber bien entendu il est peut-être un peu trop à gauche par contre non normalement il tape le cristal il peut taper le cristal normalement vous demandez mais attendez comment ça se fait il se fout nous il faut récupérer la gemme ouais elle est juste là ne t'inquiétez pas au niveau du sens de l'orientation c'est construire oh la 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 c'est clair tu vas connaître toutes les strats tous les backups déjà en temps normal on se perd dans les niveaux mais quand en plus on passe par des passages qui n'ont pas du tout été prévus et où certaines plateformes n'ont pas été activées c'est au cours et l'esquive du looping le décollage vers l'infini et l'au-delà normalement ça passe et hop là let's go et c'est le time magnifique 34 minutes et 25 secondes c'est un très très beau temps c'est à peine 2 minutes 3 minutes de plus que son pb ce qui est vraiment très 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 bon on a eu très peu de décomptés commises ouais il avait pris un destinette extrêmement large mais voilà c'était au cas où ah il est d'accord mais par contre on n'a pas le temps on s'arrête direct ils n'ont pas le time du tout au plaisir tu dis pas au revoir par contre c'est bon tu as joué au bi amuse-toi bien tu as joué au bi timothée maintenant c'est bon tu ranges et tu rends tu te sauves tu as vu tu as vu toutes tes billets qui sont par terre maintenant il faut les récupérer ça suffit bon merci tous les deux pour le commentaire il n'y a pas de quoi c'était un plaisir tu as joué au bi tu as joué au bi